... J'ai 76 ans, je suis monitrice de plongée sous-marine et mon animal fétiche est le grand requin blanc. Au commencement, il y a eu la peur, la peur de l'eau. Mais qui parmi vous n'a jamais eu peur ? De l'eau ? Du vide ? Du serpent ? De parler en public ? La peur est inscrite dans l'histoire de l'homme. Elle est bien souvent un frein à sa liberté. Mais comment faire quand on a une peur phobique de l'eau, qu'on ne sait pas nager, mais qu'on est curieux ? Curieux de découvrir l'autre facette de la planète, le monde sous-marin. Comme beaucoup d'entre vous, je suis de la génération du commandant Cousteau. Et ces films nous ont fait rêver. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est quand même pas l'eau qui est un problème. Mais c'est moi qui ai un problème avec l'eau. Alors j'ai voulu en chercher les causes. Bien sûr, il y avait le rejet de ma mère. Et puis le suicide d'une sœur dans l'eau, que j'ai dû reconnaître trois semaines plus tard, quand on l'a retrouvée. Je pensais bien avoir fait le deuil de tout cela. Mais la peur était toujours là. Alors je me suis dit, je vais aller dans les profondeurs. Je vais faire de la plongée sous-marine. Aller dans mes profondeurs. Mais à cette seule idée, je faisais des cauchemars toutes les nuits. Replongeons-nous 41 ans en arrière. En ce temps-là, les clubs de plongée étaient surtout composés d'hommes. Plutôt du genre macho. Les femmes étaient rares et pas les bienvenues. Alors quand on arrive dans ce milieu, qu'on ne sait pas nager et qu'on a peur de l'eau, on ne peut pas dire qu'on soit bien accepté. Mes plus grandes frayeurs ont bien été en piscine. Pendant des mois, j'ai appris seule la plongée sous-marine. Je descendais à l'échelle. Je me cramponnais. Je mettais ma tête sous l'eau. J'essayais de palmer. Un moniteur m'a dit un jour, tu devras arrêter. Tu vas finir par te noyer au bord de la piscine. Malgré la pression des plongeurs, malgré les cauchemars que je faisais toutes les nuits, j'ai continué d'aller toutes les semaines, 4 heures, à la piscine pour essayer d'apprendre un peu la plongée et d'apprivoiser ma peur. En même temps, j'ai appris à nager. Et puis un jour, un moniteur m'a dit, « Écoute, je pensais que c'était pour me récompenser de mon assiduité. On va te faire passer le niveau 1. » Il y a parmi vous des plongeurs, j'en suis persuadée. Vous savez que le niveau 1, c'est vraiment le minimum de ce qu'il faut savoir pour pouvoir aborder la plongée. Ce niveau 1, je l'ai passé 4 fois. Et à la quatrième fois, je crois bien qu'on me l'a donné. Et puis, un jour, le club dit, « On organise une plongée en Bretagne, dans la cale de Ploumenac, près de Perros-Guirec. » Je me suis inscrite pour plonger en Bretagne. Les moniteurs qui devaient m'encadrer n'étaient pas du tout rassurés. Moi non plus, d'ailleurs. Quand je suis rentrée dans la mer, symbolisme des mots, toute peur s'est évanouie. Ma curiosité a pris le dessus. J'ai vu enfin ce monde sous-marin dans sa réalité. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu peur de l'eau. J'ai continué à apprendre la plongée. J'ai passé tous les niveaux, du moniteur à fédéral, au brevet d'État. Enseigner a toujours été dans mon chemin de vie. Et puis, je vais vous dire, apprendre la plongée, c'est comme d'apprendre à conduire un véhicule. C'est simplement une technique. Il faut un peu d'entraînement aussi. Mais quand on n'a pas peur, c'est tellement plus facile. Mais dans le monde de la mer, il y a des requins. Et en écoutant les autres plongeurs me parler des requins qu'ils rencontraient dans la mer, j'étais un peu comme vous. J'avais un peu d'inquiétude. Je me disais, mais quand un jour, dans le monde sous-marin, je vais rencontrer un requin, comment ça va se passer ? Et c'est ce qui m'est arrivé un jour au Maldive. J'ai vu mon premier requin. Et j'ai été fasciné par cet animal. Alors, j'ai voulu comprendre pourquoi il faisait peur. Si je vous demande à quoi vous fait penser le mot requin, vous allez me dire, diable, sang, monstre sous-marin, mangeur d'hommes. Rassurez-vous, messieurs, il mange aussi les femmes et les enfants. Est-il aussi dangereux que cela ? Dix morts par an, dans le monde entier, tous requins confondus. Alors que pendant la même période, les vaches tuent 100 personnes. Nos amis les chiens, 25 000. C'est vrai qu'ils transportent la rage. Et puis, on a un serial killer. Devinez. Le moustique, 725 000 personnes. Et pendant la durée de mon intervention, on va tuer 1800 requins dans le monde. Pour savoir ce qu'il en était vraiment, j'ai eu envie d'étudier tout ce qu'on racontait sur les requins, avec quand même la ferme intention de les rencontrer. Pourquoi cette peur ancrée au fond de nous ? Bien sûr, il y a eu les médias. Les médias, à chaque fois qu'il y a une mort par un requin, qui au passage ne mange pas, il goûte. Il n'aime pas le goût de la chair humaine. C'est une réalité. Et comme il n'aime pas le goût de la chair humaine, il goûte, il morde. Sauf que ce n'est pas un château. La plaie, souvent, est mortelle. Mais 10 morts par an. Et puis, il y a aussi eu ce film culte que vous connaissez tous, Les Dents de la Mer, et qui a touché des générations de personnes qui n'osent même plus aller dans la mer à cause de ça. Mais la peur du requin, est-ce que ce n'est pas un monde condensé de toutes nos phobies, de toutes nos peurs ? Et puis, un jour, j'ai décidé d'aller à la rencontre de celui qui fait le plus peur, le grand requin blanc. À cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Donc, pour faire des recherches, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Les livres, les magazines m'ont beaucoup aidée. Et je me suis rendue compte que c'était en Afrique du Sud que j'avais le plus de chances de rencontrer des requins blancs. Alors, j'y suis allée. Mais voilà, en ce temps-là, on ne plongeait pas avec des requins blancs. C'était un animal considéré comme dangereux et s'attaquant à l'homme. Avec un ami sud-africain, on est allé voir des pêcheurs de requins. On a discuté. Je leur ai expliqué que j'étais venue là pour plonger avec des requins blancs. Ils m'ont regardée d'une façon un peu bizarre. On a continué à parlementer et au bout d'un moment, devant ma détermination, ils ont accepté de construire une cage en bois. Je la revois, cette cage, le fond avec des lamelles de bois, des barreaux en bois, beaucoup de rivets, ouvertes sur le dessus, des plombs en dessous et des bouées au-dessus. Des bouées roses. Comme ça, on les voit bien. Et puis un jour, on part en mer, la cage sur le bateau, on arrive sur un lieu de pêche. Ils mettent des appâts et mettent la cage dans l'eau. Moi, je me prépare. Eux, ils ne sont pas très tranquilles. Je rentre dans la cage. Inutile de vous dire que des requins à pâté, ils viennent vous voir. Ah, c'est normal. Et là, je n'ai absolument jamais eu peur. J'étais vraiment fascinée par cet animal. Et je me disais, mais c'est quand même un animal en haut de la chaîne alimentaire. Et si on le détruit, lui qui a toute sa place dans le monde sous-marin, on va créer des désastres. Partout où on a détruit les requins, ça a été, il y a eu des conséquences épouvantables. Je vais vous raconter. Je suis allé en 1994 en Namibie. On avait détruit les requins au motif qu'ils mangeaient les poissons. Au passage, les requins ne mangent que toutes les deux à trois semaines. Mais les requins qui étaient là se nourrissaient surtout d'otaries. Plus de requins, les otaries se sont multipliées et les otaries, ça mange quand même un peu plus de poissons que les requins. Inutile de vous dire qu'au bout d'un moment, il y avait une telle prolifération d'otaries qu'elles sont mortes de faim avec leurs petits. Et sur les plages de Namibie, il y avait des carcasses d'otaries un peu partout. Je ne vous dis pas l'odeur. Je suis la Tasmanie. Vous prenez la Tasmanie. On a aussi éradiqué les requins. Les requins qui, là-bas, se nourrissaient plutôt de poulpes. Et vous savez très bien que les poulpes, ça se nourrit plutôt de coquillages et notamment des langoustes. Plus de requins, les poulpes se sont multipliées. Elles ont mangé toutes les langoustes. Donc c'est tout le marché qui s'est écroulé. Très vite, comme la plupart des requinologues dont certains sont mes amis, j'ai voulu alerter sur les désastres qu'on fait courir au monde sous-marin en détruisant les requins. 30% aujourd'hui sont en voie d'extinction. Et on sait très bien que la destruction d'un animal en haut de la chaîne alimentaire va produire l'effet domino. Et ça, on est incapable de le gérer. Bien sûr qu'il faut protéger les hommes des requins qui maintenant viennent sur les côtes parce qu'ils n'ont plus rien pour se nourrir au large et qui viennent dans les réserves ou qui viennent manger nos détritus que nous envoyons à la mer. Certains pays ont voulu, au nom de la protection du tourisme, mettre des filets pour protéger leur plage. Je vous ai dit au début que j'étais curieuse. Alors j'ai eu la curiosité d'aller voir les filets, comment ils étaient dans la mer. Et là, je vais vous faire une confidence, mais promettez-moi de ne jamais le répéter. Les filets sont à 1,50 mètre, 2 mètres au-dessus du fond. Ce qui veut dire qu'à la nuit tombée et pendant la nuit, les requins qui vont vers le rivage passent dessous les filets. D'ailleurs, les requins qui sont prisonniers, comme les tortues, les dauphins, les raies au passage, le sont toujours du côté de la côte en revenant vers la mer. Je vais vous faire une petite boutade. Imaginons qu'un jour, pour une raison inconnue, les filets s'affaissent un petit peu et que les requins ne puissent plus repartir. Qu'est-ce qui va leur rester pour se nourrir, à votre avis ? Les touristes. Ne rajoutons pas aux dents de la mer. Détruire tous les requins, ça ne va pas faire disparaître nos peurs. Mais c'est en les connaissant, en les respectant, en respectant leur territoire, qu'on peut plonger avec eux en toute liberté, même avec le requin blanc. C'est quand même assez extraordinaire. Ce requin, c'est le seul avec lequel on plonge avec une cage. Moi, je n'aime pas être en cage. Et les autres requins, qui pourraient créer les mêmes problèmes, on plonge en liberté avec eux. Alors, j'ai décidé d'aller plonger en liberté avec le requin blanc. Et vous pouvez remarquer, 40 ans avec les requins. Je suis encore entière. Et pourtant, je les ai approchés de très, très près. De la peur de l'eau, de la peur du requin, j'en ai fait du positif. D'abord, pour me faire plaisir. Ensuite, pour transmettre une passion. Et puis, pour militer pour la protection du monde sous-marin. Ce monde, il est comme nos profondeurs, de l'autre côté du miroir. Nous ne le voyons pas ou nous voulons l'ignorer. Mais tôt ou tard, nos peurs finissent par nous rattraper. Et nous avons tous des peurs. Et vous avez tous des peurs. Vous avez peur de l'eau. Vous voyez, j'ai appris à faire de la plongée sous-marine. Vous avez peur des serpents. Pourquoi ne pas faire partie d'une association de protection des serpents ? Vous avez peur du vide. Pourquoi pas faire de la grande roue ? Ou du saut à l'élastique qui libère par le cri. Vous savez, quand on saute, regardez, j'ai fait cette expérience. on libère des choses. Aller à la rencontre de sa peur, c'est d'abord aller au commencement de ce grain de sable qui a rayé notre parcours. Mais c'est aussi se faire confiance. Et vous avez tous des moyens de vous faire confiance et de dépasser vos peurs. Utiliser sa peur plutôt que de la fuir, la valoriser, en faire une force. Ça va vous permettre de vivre libre. Ça va vous permettre de vous épanouir, d'avoir de nouvelles richesses. Pour avoir le bonheur de les partager avec vous. Et alors maintenant, quelles sont les peurs que vous allez apprivoiser ? Je vous remercie. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021